Wesh la team salut à tous on se retrouve pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien donc tout d'abord avant de commencer la vidéo il soit une excellente année voilà bonne année à vous c'est la première fin pas la première vidéo du 2024 mais la troisième vidéo voilà parce que j'ai sorti deux vidéos avant 2023 ce hund et la vidéo du coup sur j'ai dit j'arrête les animés donc comme vous voyez dans cette vidéo c'est un micro trottoir voilà je vais aller voir les gens je vais demander des questions sur cette année 2024 n'hésitez pas à écrire en commentaire vos résolutions même vos objectifs pour cette année moi comme je vous ai dit les potos cette année faut que ça perce que ça fait trop longtemps sur youtube les gars il faut que ça perce et comme je dis dans la vidéo micro trottoir sur noël n'hésitez pas à liker à partager partager ma chaîne si j'arrive à attendre les 1k abonnés avant les grandes vacances enfin ouais les grandes vacances 2024 je vais faire un gros concours du coup sur instagram et n'hésitez pas à partager partager cette vidéo je ferai également un micro trottoir sur la salle en latin donc voilà je vous laisse avec la vidéo pour une vidéo voilà les potos voici nos nouveaux participants j'aime et vous voulez vous présenter moi c'est axel bonjour c'est raphaël ok donc la vidéo du coup comme vous voyez ces micro trottoir du coup sur la nouvelle année c'est ça se passe en trois parties donc la première question qu'est ce que vous pensez de cette année ce que vous pensez que ça sera une bonne année pour vous ou pas moi j'ai beaucoup d'objectifs cette année il faut savoir pour le futur pourquoi pas monter une boîte par plus de plus tard mais avec de l'expérience et voilà ok donc la deuxième question c'est vu que là on a terminé l'année 2023 pour vous quels ont été les plus grands des événements de 2023 ou même des trucs qui vous ont marqué pendant l'année dernière moi j'ai pas trop d'événements qui m'ont marqué l'année dernière à part de trois événements sur la politique mais bon ça ça sert à plus loin mais bon je veux pas il est très très bon non moi pas d'événements m'ont remarqué par c'est beaucoup mais je sens que l'année prochaine va être une bonne année avec du renouveau et voilà comme on dit Inchallah ok maintenant la dernière question pour cette année du coup qui vient de commencer là est-ce que vous pensez que pour vous quels sont les grands trucs que vous attendez cette année par exemple moi je vais donner un exemple pour moi il y aura Tchakola qui aura fait un concert à Pots Guitare voilà ça c'est un événement que j'attends cette année est-ce que vous avez un événement que vous attendez particulièrement cette année moi un événement ouais ouais j'ai un concert de CH là et voir l'équipe de France jouer aussi j'ai le billet et tout moi ça va rentrer dans une secte l'année prochaine t'as vu ça kiffe tous ces genres de bail et tout voilà ok donc merci d'avoir répondu aux questions maintenant est-ce que vous avez une dernière enfin un dernier message à faire passer à ceux qui regarderont la vidéo euh ouais abonnez-vous et voilà quoi et vous avez capté bon ça nique les boulacs bon en tout cas merci d'avoir répondu aux questions avec plaisir donc voilà les potos c'est nos nouveaux participants si jamais vous voulez vous présenter Kylian Ichimeo Ok donc je vais vous poser 3 questions Voilà donc comme vous voyez ces micro-troutoirs sur la nouvelle année La première question qu'est-ce que vous pensez du coup de cette année Est-ce que vous pensez que ça va être une bonne année ou pas ? Je pense que ça va être la même que 2023 Rien de fou Moi je pense qu'on peut pas faire pire que 2023 je pense Je pense que ça va être mieux Ça va pas être bien mais pire que 2023 c'est impossible Et du coup la deuxième question Vu que là on vient de terminer 2023 Pour vous quels ont été les plus grands événements Qui vous ont marqué durant cette année ? Rencontrer Ichimeo Ouais rencontrer Kylian Et si vous voulez un peu plus expliquer pourquoi ? Bah c'est mon gars sûr Même moi c'est un de mes meilleurs collègues Et voilà on est là Ok ok Je mets là la dernière question sur Stani qui vient de commencer Est-ce qu'il y a des événements que vous attendez ? Est-ce qu'il y a des trucs que vous attendez pour cette année ? Par exemple moi je donne un exemple Yura Tchakola Là Stani à Pause Guitare C'est quelque chose que j'attends pour cette année Est-ce que vous avez des événements que vous attendez ou pas ? L'été 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 direct C'est mieux l'été que l'hiver Moi l'euro L'euro 2024 Et voilà D'accord d'accord Bon en tout cas merci d'avoir répondu aux questions Maintenant est-ce que vous avez un petit mot à dire à ceux qui regarderont la vidéo ? Ouais Ajoutez mon snap s'il vous plaît Les filles Ajoutez mon snap C'est Kylian KY2LIA1-810 Mets-moi la même MRY.MO Mais sur la station s'il vous plaît Pas sur snap Bon en tout cas merci d'avoir répondu aux questions Merci Donc je vous posais trois questions C'est le micro-trottoir du coup sur la nouvelle année là sur 2024 La première question du coup est-ce que vous pensez que cette année ce sera une nouvelle année ? Ou vous pensez que ce sera pareil que 2023 ? Je pense ça va être pareil en vrai Au fond il y a juste que tu vas faire toi qui va changer mais en vrai c'est pareil je pense Ouais moi je suis d'accord je pense que ça va être la même vie en boucle et ouais je sais pas Franchement il n'y a rien qui va changer quoi D'accord d'accord Et maintenant la seconde question c'est l'année 2023 du coup qui vient de se terminer Est-ce que pour vous il y a eu des grands événements qui vous ont marqué Des rencontres ou même des trucs que vous avez vu et que vous a marqué pendant l'année dernière ? Ouais en vrai j'ai eu le diplôme que je faisais J'ai rencontré plein de bonnes personnes Et ouais en vrai je me suis éclaté frère Oui moi pareil j'ai rencontré cette personne qui est incroyable Qui m'accompagne chaque jour Et bon après j'ai eu quelques soucis avec quelques personnes Mais franchement c'était une année plutôt agréable Avec beaucoup de surprises Mais ouais franchement c'était cool D'accord d'accord Et maintenant du coup la dernière question sur cette année du coup qui arrive Est-ce que vous attendez des choses Par exemple moi je vais donner un exemple Cette année il y aura Tchacola à Post-Guitare Ça c'est un événement que j'attends Est-ce que vous vous avez également des événements que vous attendez pour cette année qui arrive ou pas ? Non en vrai pas spécialement en vrai Je vais voir comment ça se passe mais en vrai non Ouais moi j'ai le Grand Prix de Formule 1 Le 23 juin à Barcelone qui m'attend Et j'attends ça avec impatience D'accord d'accord En tout cas merci d'avoir répondu aux questions Merci Maintenant vous avez un dernier mot à dire à ceux qui regarderont la vidéo Abonnez-vous à sa chaîne et donnez-lui de la force s'il mérite Merci merci Je sais pas Bon merci quand même Vas-y frérot Donc voilà les potos voici le nouveau participant Si jamais vous voulez vous présenter Ouais C'est moi c'est moi c'est Samuel D'accord Monsieur Gaëtan Quanta D'accord donc la question Enfin le thème de la vidéo c'est micro-trottoir sur la nouvelle année J'aurais trois questions La première question du coup est-ce que vous pensez que cette année qui arrive là 2024 Est-ce que vous pensez que ça sera une bonne année ou pas une bonne année pour vous ? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des nouvelles choses ou ça sera pareil que 2023 ? Ce sera une dinguerie Il y aura des nouveaux jeux surtout Ça on aime beaucoup Et si tu veux un peu plus expliquer Bah il y a je crois Bah non en fait j'ai pas de Non je crois qu'il y a un Final Fantasy qui sort ou je sais plus quoi Il y a un buy Danger qui sort Et toi ? Bah j'espère que ça va être Bon l'année 2023 était bien Mais ça peut être une meilleure année 2024 Bah je pense que ça va être l'année prime un peu Que je pense qu'on va tout niquer Voilà quoi ça va être le comeback On va revenir en force quoi Parce que les dernières années depuis 2019 avec le Covid et tout c'était pas ouf Donc je pense que là on va tout niquer en 2024 Et du coup maintenant la deuxième question L'année 2023 du coup elle vient de se terminer Est-ce que pour vous il y a eu des événements qui vous a marqué durant cette année ? Ou pas ? Pas envie d'en parler Ah ouais ? Ouais non Elle s'est mal terminée faut dire Et toi ? Euh plus la question je vais réfléchir en attendant ça Ah d'accord C'était fade Et est-ce que tu veux expliquer un peu plus pourquoi ? Il s'est rien passé quoi Tout simplement C'était rien du tout Voilà Et maintenant du coup toi si tu veux répondre S'il y a eu des événements qui t'a marqué durant l'année 2023 ? Moi non Même pas Rien spécial Rien D'accord Et du coup maintenant pour cette année 2024 qui vient de commencer Est-ce qu'il y a des événements que vous attendez Ou même des choses qui pour vous vont vous marquer cette année ou pas ? Bah écoute on voit ce qu'il va se passer Je m'attends à rien Comme ça je serai pas déçu On t'en rende d'accord avec lui Ouais la même chose Bah 18 ans Et l'Euro En 2024 En 2016 Ouais Ouais moi aussi Ah bah nickel Quand tu les as ? Au mois de mai Au mois de juin 29 juin Ouais Au mois d'après Voilà En tout cas merci d'avoir répondu aux questions Maintenant vous avez un petit mot à dire à ceux qui regarderont la vidéo Abonnez-vous les gars Ouais Abonnez-vous Ouais abonnez-vous Ok d'accord En tout cas merci Merci Donc voilà les potos C'est la fin de la vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker À liker Partager Comme j'ai dit les potos N'hésitez pas à partager à fond la chaîne Si j'arrive à atteindre les 1k abonnés Avant les grandes vacances Je vais faire un gros gros concours sur Instagram Donc n'hésitez pas à partager les potos Quand vous avez vu Du coup c'est une vidéo sur la nouvelle année Voilà En tout cas je vous souhaite une excellente année 2024 J'espère que toutes vos résolutions Tous vos objectifs Même tout ce que vous voulez Et bien ça va se réaliser Voilà c'est la fin de la vidéo Fin de l'année 2023 Début 2024 Voilà De nouveaux départs Voilà Même pour ma chaîne Pour vous tous En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Abonnez-vous Likez Ciao Ciao